Salut tout le monde, c'est Pierre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Sicilienne comme tous les mercredis et aujourd'hui on va voir le triomphe de l'innovation dans la Sicilienne donc des nouvelles ouvertures ou nouvelles variantes préparées par les joueurs et qui généralement fonctionnent bien puisque soit l'adversaire n'est pas bien préparée, soit l'ouverture est correcte mais donc généralement les nouveautés dans les ouvertures, si elles sont bien potassées on va dire, ça fonctionne plutôt bien donc la Sicilienne est tout à fait normale, D4, puis on prend, cavalier prend, cavalier C6, cavalier B5 on titille déjà la case D6, parce que ici on assure A6, on fait cavalier D6, échec, fou prend, dame prend et on a déjà gratté la paire de fous aux adversaires, donc c'est pour ça que les noirs ont joué D6 pour protéger deux fois la case D6 C4, on installe un étou de Maroxi pour vraiment bien contrôler cette case D5 cavalier F6, tout se joue vraiment pour la case D5, on voit, encore cavalier C3 pour contrôler cette case A6, cavalier A3 pour revenir par exemple par C2, C2 D4, C2 E3 et parfois B1, D2, des trucs comme ça ou pour contrôler les deux pions ici ça fait beaucoup de flèches mais bon ce cavalier en A3, pas forcément mal placé D5, et voilà, c'est la nouveauté théorique de Garry Kasparov parce que oui, cette partie s'est jouée entre Anatoly Karpov et Garry Kasparov pour leur championnat du monde en 1985 et ici les noirs offrent un pion par D5 donc vous avez dit vraiment, on veut contrôler cette case D5 à fond avec les blancs mais les noirs ils y vont, ils donnent le pion comme ça pour se libérer, on peut libérer ce fou, celui-ci également va être libéré on va pouvoir faire un petit reau rapide et avoir l'initiative, c'est-à-dire que c'est nous qui allons mettre les coups même s'il y en a un pion de moins, c'est les noirs qui vont décider un petit peu du jeu et ils vont avoir un meilleur développement donc C prend D5, E prend D5, E prend D5 et cavalier B4 on peut quand même avoir l'idée dans certaines variantes de récupérer le pion D5 puisqu'il est déjà protégé beaucoup de fois et attaqué beaucoup de fois et sur cette partie, Karpov a choisi de jouer le coup fou E2 donc il y a un coup vraiment, on relève le défi en gros parce que dans la douzième partie du match, ils allaient jouer fou C4 donc pour défendre ce pion, fou G4 on n'a pas envie de jouer F3 parce que ce sont des gros gros affaiblissements donc fou E2 avait été joué de cette partie fou prend, dame prend et dame E7 mais le problème c'est que cette variante a vraiment l'air de l'art d'égaliser pour les noirs parce que tout simplement le pion D5 ici il va tomber il ne peut pas pousser en D6 à cause du fou et ici il a attaqué deux fois et on voit mal comment les blancs pour essayer de le défendre donc cette variante est assez annulante d'ailleurs ils avaient fini dans cette douzième partie mais ici pour la seizième partie, comme le match était vraiment un petit peu serré et bien il joue fou E2, il relève le gant pour essayer de gagner la partie et ici le noir joue fou C5 donc je vous préviens dans cette vidéo, il y aura beaucoup beaucoup de variantes j'aurai beaucoup de choses à vous montrer contrairement aux d'autres fois ici il joue fou C5 mais il aurait pu également venir directement reprendre ce pion après cavalier prend D5 cavalier prend D5 cavalier prend D5 petit roc fou E7 fou F3 qu'on attaque ce cavalier fou D6 pour le défendre et cavalier C2 ça avantage légèrement les blancs parce qu'ils sont un tout petit peu mieux développés et aussi il peut y avoir des problèmes sur cette diagonale on pourrait imaginer un G3 fou G2 pour être un peu plus tranquille mais le fou F3 vraiment sur une diagonale très forte avec la tour en fond le pion on attaque le cavalier donc on attaque le cavalier donc le fou et la dame doivent rester à la défense donc des coups comme dame C7 ici quoi que c'est peut-être joie puisqu'il y a le cavalier en fond mais ils sont beaucoup plus difficiles à mettre en place c'est pour ça qu'on ne récupère pas directement le pion ici par cavalier B mais on joue plutôt fou C5 on développe les pièces de manière active ou à pas préparer petit roc au prochain coup d'ailleurs petit roc joué petit roc joué ici on aurait pu imaginer une fois de plus fou F5 pour empêcher cette idée de cavalier C2 des blancs pour venir redévelopper le cavalier si on joue fou F3 vous allez voir on revient dans la partie mais ici une idée assez nouvelle qui est de jouer cavalier C4 pour contrôler cette case et vraiment bien redévelopper le cavalier et ici sur cavalier C2 on n'a pas peur on joue juste cavalier E3 point d'exclamation et pourquoi ? parce que déjà si on prend la tour on prend ce fou et cavalier va ressortir donc on a déjà deux pièces pour la tour donc ça c'est bien c'est pour ça qu'après cavalier E3 sur cavalier E3 par exemple puis on prend et ici c'est très bien pour les blancs parce qu'ils n'ont rien perdu la colonne est ouverte pour la tour devant le sûrement petit roc des noirs et sur fou prend E3 on fait F prend E3 on rattaque en toile de fond ce fou et donc ici les noirs devraient jouer fou G6 si vous voulez je mets l'ordinateur mais cette position est meilleure pour les blancs attendez oui oui est meilleure pour les blancs après ce cavalier C4 ici on peut faire tour B1 par exemple ou même tour prend F6 pour faire un sacrifice de qualité intéressant donc dans cette partie il a juste joué petit roc avec les noirs il n'est pas rentré dans toutes ses complications fou F3 joué et fou F5 donc pour menacer ce cavalier pour empêcher cavalier C2 et si le cavalier bouge menacer cavalier C2 vous avez dit que ça revenait la même chose avec l'ordre de coup G5 joué dans cette position il faut savoir que maintenant cavalier C4 n'est plus rien parce qu'après cavalier C2 tour B1 et cavalier D4 les noirs peuvent déjà s'ils le veulent forcer la nulle avec donc ce cavalier C2 D4 comme ça et la tour va faire défaillée et vient donc déjà ça et ici on aurait pu imaginer le coup D6 pour vraiment déjà rendre le pion parce que sur fou prend D6 cavalier C4 fou prend H2 échec c'est une variante un petit peu compliquée roi prend H2 on joue fou prend H2 pour maintenant jouer dame C7 et récupérer le cavalier mais le problème c'est que ça ne marche pas du tout sur cavalier D6 on fait cavalier D3 pour empêcher la protection on fait simplement fou F4 très très beaucoup on protège le cavalier et si on prend ce fou mais on prend ce fou et en tout simplement avec une pièce de plus parce qu'il n'y a pas de bonne découverte pour ce cavalier c'est un aspect spécial mais le cavalier n'a pas de bonne case pour faire la découverte sur échec donc sur D6 pas fou prend D6 mais dame D7 une dame bloqueuse et ici dans cette position les noirs ne sont pas si mal parce que le pion D6 est bien bloqué on va pouvoir mettre les tours par exemple sur les colonnes D, E ou D, C on verra bien et de toute façon récupérer ce pion D6 et donc on a quand même un bon développement avec les noirs donc cette position est tout à fait jouable pour les noirs justement c'est pour ça que D6 n'est pas une excellente idée donc la position après fou F5 les blancs jouent fou G5 pour clouer ce cavalier et pourquoi pas dans certaines variantes le prendre parce que c'est vraiment un attaquant de cette case D5 je vous ai dit qui était très important tour E8 les noirs se développent sans problème ils placent la tour sur une colonne ouverte hyper logique ici on aurait pu imaginer fou D3 un truc vraiment très compliqué tour E1 je vous passe la variante quand même maintenant assez rapidement parce que c'est une variante assez compliquée donc tour E1 cavalier G4 on donne le cavalier et on donne la dame surtout sur fou prend on fait juste dame prend dame prend fou donc je vous montre fou prend G4 dame prend G5 et on se retrouve ici quand même des menaces qui peuvent être pénibles les deux fous qui sont hyper bien placés contre le roi blanc et on pourrait imaginer des inversions pour le pion F pour faire passer la tour donc ça c'est pas vraiment une option par contre avec cavalier G4 fou prend D8 c'est juste hyper logique cavalier prend F2 menace la dame dame D2 cavalier H3 échec roi H1 forcé cavalier F2 échec sur roi G1 on fait juste la nulle donc dame prend F2 fou prend F2 fou E7 attaque la tour fou prend E1 fou prend F8 fou prend C3 B prend C3 et dans cette position et dans cette position les blancs se retrouvent vachement mieux parce que enfin il y a encore les noirs se retrouvent vraiment mieux parce que roi prend F8 on a pion prend B4 et je l'ai dit les noirs sont les blancs qui sont mieux évidemment parce qu'on a tout simplement une pièce de plus donc fou D3 c'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu d'amusement donc après tour E8 il a joué dame D2 développement on peut placer les tours au centre c'est logique B5 on veut restreindre l'activité des pièces en contrôlant ces deux cases avec le pion maintenant on empêche toutes les idabas de cavalier C4 ou cavalier A4 pour essayer de s'en prendre au fou de case noire qui est très fort cette belle diagonale A7 G1 tour A D1 on développe les pièces c'est logique cavalier D3 on voit ici un cavalier très très bien placé on pourrait l'appeler une pieuvre les cavaliers sur les sixièmes ou troisième rangées pour les noirs sont toujours très 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 forts évidemment parce qu'on contrôle plein de cases donc cavalier A B1 pour essayer de sortir ce cavalier qui était un petit peu là-bas H6 joué xH4 B4 pour attaquer ce cavalier et ici cavalier A4 fut joué dans la partie on aurait pu également imaginer fou prend F6 après B4 donc fou prend F6 dame prend F6 pour jouer cavalier E4 dans cette position mais finalement ça ne marche pas du tout parce qu'ici il y a fou prend fou prend cavalier prend F2 et le problème c'est qu'en toile de fond il y a le fou E4 qui est attaqué par la tour noire et donc cette position ne fonctionne pas par exemple tour prend F2 on fait juste tour prend D4 on va récupérer la tour elle a juste une qualité de plus tandis que après B4 cavalier E2 ne marche pas à cause de G5 et vraiment ce cavalier bloqué le fou qui doit venir en G3 sur fou G3 en fait il y a G4 déjà et on perd le fou et donc ici le meilleur coup est censé être fou prend G5 mais on joue déjà avec une pièce de moins même si on a l'initiative dans cette position ce n'est pas assez et les noirs ont juste une meilleure position c'est pour ça que après B4 on fait cavalier A4 on attaque ce fou fou des 6 joueurs on ne va pas donner ce fou et conserve une belle diagonale toujours fou de cavalier noir ici très fort fou G3 on veut l'échanger logique tour C8 B3 l'idée c'est ce cavalier qui est monstrueux on va faire cavalier B2 pour l'échanger G5 joué et fou prend D6 mais il faut savoir que dans cette position on ne peut pas jouer cavalier B2 directement qui était notre idée principale à cause de cavalier prend B2 dame prend B2 G4 on menace le fou fou E2 et tour C2 protégé par le fou et donc déjà ici on va minima récupérer le fou E2 parce qu'il est attaqué deux fois et en plus la dame va être hyper mal placée en A1 parce qu'il me semble que c'est la seule case sur laquelle elle peut aller elle pourrait aller aussi sur D4 je vais mettre le module donc il y a D4 et A1 qui sont les seules cases sur lesquelles elle peut aller ok donc dame D4 est censé être le meilleur coup et ici par exemple tour prend E2 on a les deux tours sur la colonne sur la deuxième rangée on a une pièce de plus le cavalier B1 est ici vraiment hyper mal placé et donc on est totalement gagnant avec les noirs donc cavalier B2 qui était l'idée principale ne fonctionne pas les blancs jouent donc fou prend D6 dame prend D6 G3 pour remettre le fou en G2 pour éviter les mauvaises blagues plus tard à base de cavalier E5 comme on pourrait le voir cavalier D7 vraiment mettre un cavalier sur E5 protégé par l'autre protégé par le cavalier en D3 et celui-ci protégera son accueil donc ils seront vraiment deux très forts cavaliers et fou G2 donc ici cavalier B2 ça aurait été la meilleure chance de jouer pour les blancs mais c'est vrai que ça ne donne pas très très envie après cavalier E5 ici je vous ai mis pas mal de variantes donc fou G2 elles sont censées être le meilleur coup dame B6 cavalier prend D3 cavalier prend D3 D6 pour rendre le pion dame prend D6 et tour F1 ça donne tout de même pas envie de jouer avec les blancs même si c'était la meilleure chance parce que ce cavalier est toujours un petit peu mal placé celui-ci hyper fort la pieuvre et mais il y a dans cette position ça tient encore pour les blancs mais il y aurait eu après cavalier B2 le magnifique coup dame F6 je vous disais que le fou ici en F3 n'est pas bien placé donc ici on menace le cavalier B2 on menace le fou en F3 et donc ici enfin on menace le fou en F3 alors par exemple dans cette variante fou prend D3 et sur dame prend D3 on a cavalier E5 qui fait une fourchette après dame F6 cavalier C4 on peut donc jouer je m'y perds un peu dans ma lignée cavalier 7 E5 cavalier prend E5 cavalier prend E5 fou E2 donc on sort le fou de ce désagréable vis-à-vis avec la dame fou E2 et ici fou D3 et les noirs se retrouvent vachement mieux hein à travers fou prend D3 on joue dans cette position cavalier F3 échec fourchette royale tout simplement et à la place de fou E2 si on fait fou G2 mais fou D3 quand même attaque la tour F1 et après F4 par exemple pour essayer de larguer la qualité et un petit peu simplement sur fou F1 puis on prend on essaye de se défendre comme on peut avec fou prend ou tour prend et donc là c'est même mieux pour les blancs mais le problème c'est qu'après F4 il y a le coup magnifique encore une fois tour C2 cette tour sur la deuxième monstrueuse et donc les noirs se retrouvent encore une fois gagnants donc ok toute cette petite digression pour vous montrer que fou G2 était sûrement un beau coup tout de même même si cavalier B2 107 et 107 plus résistant ça ne donnait pas envie de jouer on comprend pourquoi il a fait fou G2 donc fou G2 dame F6 toujours empêcher cette menace de cavalier B2 A3 A5 puis on prend puis on prend dame A2 pourquoi pas des idées de faire tour D2 et quand même cavalier B2 ça pourrait être dans les idées des noirs même si après tour A8 ce serait vachement ennuant fou G6 on active la dame donc on empêche cette dame de partir ça peut être pénible sur le pion F2 on pourrait peut-être imaginer aussi des fois G5 tour E2 ici on aurait pu avoir un coup qui est sympa c'est de jouer cavalier F4 on donne le caval et après tour C2 cavalier B2 seul coup pour garder la dame cavalier B2 tour prend B2 on continue à attaquer la dame F prend G5 on attaque la dame H prend G5 et dame A4 c'est censé être une ligne plutôt bonne pour les blancs même si enfin pas plutôt bonne la moins mauvaise on va dire parce que ça reste un grand avantage noir donc cavalier F4 qui était amusant mais pas forcément meilleur donc fou G6 bien joué D6 on essaie de pousser le pion parce que sur dame prend D6 on peut réussir à faire notre cavalier B2 mais il y a tour C2 et tour D2 et donc ceci est censé défendre je ne sais pas pourquoi l'ordinateur s'affole comme ça c'est censé défendre peut-être qu'il ne va pas toutes les défenses c'est censé défendre puisque ok ça reste vraiment bien pour les noirs mais c'est censé aller encore pour les pour les blancs donc c'est vrai que D6 n'a pas pris ce pion qui laisserait du contre-jeu au blanc il ne veut pas réussir le contre-jeu et il fait bien il joue G4 vraiment on bloque la structure de pion dame D2 roi G7 F3 dame prend D6 puis on prend G4 dame D4 échec roi H1 cavalier F6 on ramène les pièces sur le roi entre temps on menace le pion G4 tour F4 donc on attaque la dame et on protège le pion G4 cavalier E4 vraiment toutes les pièces hyper bien placées dame prend D3 et ici cavalier F2 tour prend F2 seul coup parce que sur roi G1 on se faisait défoncer après cavalier H3 roi H1 et par exemple c'est une des lignes c'est une des lignes les plus simples tour E1 échec donc ici il n'y a que deux coups il y a tour F2 ou fou F2 mais dans les deux cas on se fait défoncer si vous voulez je me mets l'ordinateur si vous ne me croyez pas sur tour F1 cavalier F2 et c'est assez problématique regardez on protège le tour et donc hop ça je pense que ça va et sur fou F1 c'est encore pire fou F1 on fait oui tout simplement fou prend D3 on attaque le fou on attaque le cavalier et si on fait par exemple cavalier D2 pour essayer de défendre donc je pense que ça va quand même pour les noirs déjà on a une qualité de plus et hop maintenant on a deux qualités de plus et on peut avoir plein de matos en plus donc ok c'est totalement gagnant vous le voyez bien c'est pour ça que ici on est obligé de faire tour F2 et pas Roi G1 ici il fou prend D3 donc on a sacrifié une dame avec les blancs pour essayer d'avoir un tout petit peu de contre-jeu même si vous allez voir bien vite qu'il n'y en a pas donc tour FD2 pour gratter le fou en D3 ici dame E3 tour prend tour C1 ici vous avez fait une vidéo sur la déviation si vous voulez la voir mais n'hésitez pas ici c'est pareil donc si on prend ici c'est un exercice de déviation on peut juste ah non on ne peut pas prendre en fait il y a dame C1 et on se matait mais c'est un coup assez sympa donc comme vous le voyez on menace pourquoi pas de prendre ici donc c'est un coup je trouve assez joli donc cavalier B2 pour protéger les deux tours et essayer d'avoir un semblant d'activité dame F2 joué qui ramène une menace supplémentaire qui est tour E1 après cavalier D2 joué tour E1 échec et Kasparov gagne cette partie avec les noirs donc sur un Gambi très intéressant qui s'appelle maintenant le Gambi Kasparov joué donc ici au huitième coup on joue D5 jusque là on pouvait imaginer des coups comme F7 F7 pourquoi pas non pas B5 pourquoi pas B6 ce qui peut être sympa dame C7 dame B6 dame A5 des coups comme ça on n'avait jamais pensé à D5 il faut savoir que Kasparov n'a pas été le premier à jouer mais le premier très fort joueur à le jouer oui parce qu'il avait déjà été joué auparavant donc pour la première fois il a été joué à la partie Onfi contre Dele au championnat de Hongrie en 1965 mais bon c'est pas des joueurs aussi forts que Kasparov et aussi connu et donc c'est vraiment la deuxième partie parce que vous avez dit qu'il y a vu la deuxième partie du match du champion de monde qui s'était continuée ici par cette position et qui est très vite terminée par une nulle et donc dans cette 16ème partie il a voulu lui relever les gants il a fait fou les deux et donc voilà vous voyez comment c'est terminé je vous repasse la partie en rapide pour vous montrer la domination des pièces noires durant toute la partie et donc un beau finish avec tour E1 échec abandon parce que qu'on fasse fou F1 ou cavalier F1 on prend de la tour et puis après on reprend de la dame sur échec et mat puisque toutes les cases seraient contrôlées voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à mettre un petit commentaire à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis salut c'est la fin de cette vidéo